Ceux qui veulent lever des fonds pour acheter des biens, ceux qui sont prêts à prêter de l'argent pour être remboursés sur les loyers de ces biens, ils ont envie de s'organiser entre eux, on leur donne les moyens de le faire sans passer par une plateforme. On fonctionne au projet. On nous paye pour mettre en œuvre l'infrastructure qui va leur permettre de déployer le type de contrat ou le type de message qu'ils souhaitent déployer. On travaille aussi avec des centres de recherche et des centres sur le spatial où on mène des études, donc on est rémunéré pour nos études pour dire comment on fait un réseau décentralisé. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est que quand on reçoit un message, on puisse être sûr que c'est un message intègre, légitime, que ceux qui devaient le signer l'ont bien signé. Et que ce ne soit pas une des parties prenantes qui nous donne cette information-là. Nicolas, enchanté. Enchanté. C'est un plaisir de te recevoir sur HowToBitcoin. Ça faisait longtemps qu'on voulait te recevoir. On a vu, entre autres, tes interviews chez Grand Angle. On vient d'assister à une avec Découv'Bitcoin. Donc, ce que je te propose de faire, c'est une interview qui va s'inscrire plus dans la continuité pour ne pas que ce soit trop redondant. Mais quand même, avant toute chose, parce qu'on se connaît les gens, ils ne vont pas forcément aller voir la précédente, ils ne vont pas forcément voir les autres. Est-ce que tu peux nous résumer qui tu es le plus rapidement possible et de façon précise ? Oui. Donc, je suis un ingénieur. J'ai commencé assez tôt à développer, à 13 ans, 93, des projets digitaux, des infrastructures digitales pour les communautés. Voilà, c'est le retour de l'Afrique. Et puis, j'ai développé, soit un architecte, soit un directeur de projet, des projets importants d'infrastructures et surtout des premières sur les premiers fournisseurs d'accès Internet par satellite, les premières plateformes de convergence de G3G, les premiers réseaux Ethernet au marketing de transport, quelques projets d'innovation. En parallèle, je monte des start-up tech parce que j'adore ça. Et je suis tombé sur Bitcoin, voilà, en 2013. J'ai fondé quelques sociétés sur le sujet depuis. OK. Et dont celle-ci. Voilà, en résumé. OK. C'est déjà un résumé au moins clair. Alors, est-ce que déjà, pour vraiment grossir le trait et essayer de faire quelque chose de global, tu peux nous résumer, ForenK, la proposition de valeur, qu'est-ce que c'est ? Oui. Donc, ForenK, on l'appelle l'Internet des contrats. C'est un réseau spécialisé sur les contrats qui s'appuie sur la sécurité qu'apporte Bitcoin pour rendre une nouvelle liberté de preuve qui permet une liberté d'organisation pour les industries, les communautés, les familles. C'est un moyen de créer des organisations à travers des contrats. D'accord. Et du coup, on fusionne contrat, processus et gouvernance dans un même format numérique. OK. Et alors, quand tu dis contrat, est-ce que tu peux peut-être nous prendre un exemple concret ? Oui. Pour que ça parle aux gens, parce que le contrat, ça peut être… Voilà. C'est une des caractéristiques, c'est que c'est large. C'est ça. Et donc, dans les cas d'usage, dans les premiers cas d'usage que l'on a, on a par exemple, quelque chose de très précis, c'est les seconds marchés sur les obligations immobilières. OK. Donc, grosso modo, c'est comment je peux publier des obligations, souscrire à des obligations. Donc, c'est de la dette. Et après, je suis remboursé tous les mois d'une petite partie de l'argent que j'ai prêté. Comment je peux faire ça ? Et c'est de la dette qui sert à acheter de l'immobilier. Et c'est pour ça que c'est des obligations immobilières sous-jacents, c'est l'immobilier. Et donc, il y a toutes les règles légales de contrat et tout qu'on applique sur nos contrats. Par contre, on ne va pas passer par une plateforme pour les publier. On ne va pas avoir… On va choisir la façon dont va se faire le notariat. On va choisir… En fait, le contrat va permettre de composer comme ça les acteurs, les conditions de paiement, les conditions de signature, de validation, y compris des preuves. C'est pour ça qu'on va plus loin que le contrat, c'est vraiment le process. Et on est sur un réseau numérique. Donc, on va pouvoir broadcaster ça. On inonde. Tout le monde recevra la publication sur le réseau, sur ce réseau-là. Tout le monde recevra la publication qu'elle vient de publier. Et tout le monde sera capable de la recevoir, de l'afficher parmi toutes les autres, sans qu'il y ait une plateforme au milieu. Donc, il y a une concurrence totalement libre de ceux qui publient et de l'utilisateur de s'afficher. Il n'y a pas d'API, il n'y a pas de serveur web au milieu, il n'y a pas d'algorithme de listing, il n'y a pas de matching entre l'offre et la demande. Tout ça, c'est vraiment un réseau à la nuster du peer-to-peer qui relaie les messages qui sont anonymes. Et puis, il y a tout le monde, comme ça, on ne connaît pas le destinataire. Et la cryptographie permet d'organiser les choses. Nous permet de ne pas avoir de plateforme. Il se trouve que c'est la seule technologie, à ma connaissance, qui permet d'opérer, par exemple, un second marché de ses obligations. Parce que s'il y a ça, ça veut dire qu'il y a une plateforme qui l'opère et ça, ce n'est pas légal. Et même pour les premiers marchés, donc le second marché, c'est quand j'ai déjà acheté et que j'ai envie de revendre à d'autres. Et le premier marché, c'est la première fois quand j'achète vraiment à l'émetteur. Et même pour les premiers marchés, aujourd'hui, ceux qui font ça sont obligés d'être PSAN parce qu'il y a un actif numérique sur la chaîne. Nous, ce n'est pas le cas. Sur les chaînes, on ne met que des preuves. Par contre, tous les messages ont un ancrage. C'est de l'ancrage, c'est de l'eurodatage. Mais par contre, l'actif n'est pas sur la chaîne et pas dans un smart contract. Donc, on n'est pas PSAN. On n'est pas une plateforme en financement participatif parce que justement, il n'y a pas d'algorithme qu'on a fait qui va organiser ça d'une manière ou d'une autre. Et même les paiements, on prend des preuves de paiement, on n'opère pas le paiement. On a dans notre dispositif le moyen de demander un moyen de paiement et de payer. Mais ça se fait du coup en gré à gré de paire à paire. Tout ça fait qu'il n'y a pas de plateforme. Donc, on n'a pas la régulation qui s'applique de PSFP, PSAN et même de KYC. Sauf qu'on a besoin de données, évidemment, dans nos preuves qui sont relatives aux identités. Et donc, dans ce cas-là, on a des preuves d'identité, on a des preuves de propriété qui contiennent ces données et qui sont chiffrées. Le contrat définit comment je veux que soient chiffrées mes données et qui je veux qu'il y ait accès à quelle partie de la donnée. Et du coup, c'est assez intéressant de voir qu'on crée des réseaux où quand on enlève la plateforme, on est à nouveau maître du chiffrement de nos données parce que ce n'est pas le chiffrement de la plateforme qui s'applique, c'est le nôtre. On est maître du moyen de paiement parce que ce n'est pas le moyen de paiement de la plateforme. À nouveau, c'est le nôtre. Et de fil en aiguille, on a une fluidité d'organisation, de publication, de souscription, de collaboration, d'émettre des preuves, de partager des données qui se fait sans... Il y a des tiers qu'on choisit dans notre contrat mais qui se fait sans la friction d'avoir des choses imposées. En fait, on a un peu réorganisé les rôles d'une manière générale entre la sécurité, la preuve, mon contrat vraiment, ce que je veux vraiment vendre et acheter, etc. Et voilà, c'est assez intéressant de redistribuer les cartes. Ok. Juste peut-être pour préciser un petit peu, sans qu'on refasse tout un cours d'économie, de finance et comment fonctionnent les obligations, peut-être revenir sur du coup comment est-ce que ces obligations sur le marché primaire sont émises et du coup, juste peut-être revoir ce mécanisme et ensuite, qu'est-ce que du coup, vraiment en tant qu'utilisateur, vraiment pour les parties prenantes, qu'est-ce que ça apporte ? Quelle est l'innovation et quelle est la valeur ? Alors, classiquement, pour caricaturer un petit peu les aspects juridiques, au-dessus de 8 millions, c'est le marché professionnel. Donc là même, nous, on n'y va pas parce que c'est cadré entre acteurs professionnels. En dessous de 8 millions, c'est la loi prospectus, etc. On peut publier des obligations, etc. Il se trouve qu'il y a des frais aujourd'hui de publication. Il y a des frais pour enregistrer nos obligations. Il y a des frais de comptabilité parce que quand on va donner la liste de tous les bulletins achetés, tous les remboursements des dettes et tout, il faut qu'il y ait un expert comptable ou une partie de tierce en tout cas, qui puisse opposer cette liste aussi en disant « Oui, je confirme qu'il y a bien eu tous ces mouvements. » Il se trouve que nous, on peut l'automatiser ça avec des rôles où on dit « Tiens, c'est lui qui va tout recevoir. Je ne sais pas ce qu'il reçoit, mais quand on lui demandera, il pourra dire « Il y a eu ça. » Et pareil pour certains rôles. Donc en fait, on a... La différence, c'est qu'on a redonné, sur ces démarches qui étaient très lentes, avec des frais compliqués à gérer et des enjeux financiers qui faisaient que le juridique avait un poids très important dans le processus. Aujourd'hui, le juridique, dans ce format-là, il existe. Le texte juridique est dans le format numérique. Donc quand on signe quelque chose, ce n'est pas juste qu'on signe, puis les droits sont des conditions générales d'une plateforme. Les droits sont vraiment ce qu'on signe. Y compris la présentation, puisque le site, comme j'ai dit, va s'afficher par rapport à ce que le contrat a dit. Quand vous recevez tel type de message, vous affichez tel truc. Mais ce n'est pas un serveur web qui l'a affiché avec ses algorithmes et tout. C'est l'utilisateur qui, avec le contrat qu'il a choisi, affiche sur son écran, tel qu'il a choisi, le listing des offres. Et ça, c'est nouveau, parce que du coup, ça veut dire qu'on a un effet réseau. Dans le sens où on a enlevé la plateforme intermédiaire, dans le sens où on a enlevé des conditions d'accès à API, de compte, etc. Dans le sens où on a enlevé les délais, la désynchronisation, en fait, des choses. Quand on publie sur le réseau, c'est toutes les offres qui publient sur le même réseau pour tout le monde. Et donc, on a un effet réseau qui est immédiat. Il n'y a que le réseau, en fait, au milieu. C'est que du réseau au milieu. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer d'agréger un certain nombre d'offres pour éviter de tomber dans les pièges des plateformes où c'est le plus gros qui collectionne les offres qui gagne. Et finalement, il capte son marché. On l'a connu sur toutes les plateformes web, tous les géants du web. J'allais revenir là-dessus. C'est comme si tu nous faisais, en fait, un marché, une espèce de marketplace, enfin, de mise en relation des biens immobiliers à la location sans le PAP, se loger, C'est exactement ça. Exactement ça. En fait, tu abstrais. Et comme si, en fait, on regroupait tout sur un réseau. On a une communauté d'intérêts. Ceux qui veulent lever des fonds pour acheter des biens, ceux qui sont prêts à prêter de l'argent pour être remboursés sur les loyers de ces biens, bon, ils ont envie de s'organiser entre eux. On leur donne les moyens de le faire sans passer par une plateforme. Et ça intéresse énormément d'acteurs professionnels de se dire, historiquement, on s'est fait choper notre marché par des gens qui n'ont pas un logement, qui n'ont pas un machin, qui ne connaissent rien dans notre métier, mais juste, ils ont agrégé l'offre et on va là où il y en a le plus. Si on recrée ce là où il y en a le plus sans que ce soit un intermédiaire, du coup, ça fluidifie énormément les choses. Et puis, on peut rendre acteur. Du coup, on peut organiser la gouvernance dans ces flux-là. On peut dire, ces preuves-là sont validés par tel groupe de personnes. On peut déléguer plus facilement. Alors que quand on n'a pas la main avec ce qui opère nos flux, on n'a pas la main, quoi. Alors, on va revenir après sur le rôle de Bitcoin dans tout ça. Moi, j'ai une question qui me vient du coup. Qu'est-ce que ForenK a gagné là-dedans ? Vous, quel est votre rôle ? Et du coup, comment est-ce que vous... C'est quoi le business model ? Parce que je suppose que ce n'est quand même pas une association. Non, non. Déjà, on a un an et demi d'existante. On est rentable dès notre première année. et on a construit notre projet sur cette première année. On a plusieurs clients grands comptes et on fonctionne au projet. Donc, en fait, on nous paye pour mettre en œuvre l'infrastructure qui va leur permettre de déployer le type de contrat ou le type de message qu'ils souhaitent déployer. Donc, c'est celui qui émet l'obligation qu'il paye ? Même pas. Enfin, c'est celui qui a besoin que ce service existe pour des raisons de sécurité ou pour des raisons de ne pas se faire choper son marché parce qu'il voit qu'il va y avoir des places de marché d'obligation et il n'a pas envie que ça tombe dans des boîtes qui ne sont pas la leur autant que ce ne soit personne. Et donc, en fait, ces grands comptes nous payent. On travaille aussi avec des centres de recherche et des centres sur le spatial où on mène des études. Donc, on est rémunéré pour nos études pour dire comment on fait un réseau décentralisé avec des arbitrages automatiques, etc. Donc, toute cette activité à la fois de conseil et de projet, aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous financent. On ne veut rien prendre sur l'infrastructure et sur le système. Il est libre et déployable. Il n'y a pas de commission intermédiaire. Il n'y a pas de jetons, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de tralala. Ok, oui. C'est rare dans l'écosystème. Parce qu'on travaille sur un protocole qu'on aimerait bien être un standard un jour. Ok. On ne peut pas privatiser un standard. Et puis, Internet ne se développe pas comme ça. Si on veut faire partie d'une débrie d'Internet, modestement, mais en tout cas, si on veut le faire, il faut respecter les règles. Voilà. Ok. Sinon, on est une startup avec un truc, mais c'est que notre système. Ce n'est pas un standard universel. Ok. D'accord. Ok, c'est intéressant. Et du coup, on en revient sur ce que je disais juste avant. Quel est le rôle de Bitcoin dans tout ça ? Pourquoi avoir choisi Bitcoin et par exemple, je pense qu'on peut aussi dériver là-dessus ? Pourquoi Bitcoin n'est pas autre chose du site d'Ethereum à tout hasard ? Donc, on ne se sert pas de smart contracts. Donc, on n'a pas besoin de la lourdeur des smart contracts. Un contrat, pour qu'il soit pertinent, il faut qu'il soit compréhensible et simple. Donc, nous, en fait, on a un format qui se lit. On a une description, une sémantique qui se lit. C'est pour ça que le smart contract, le problème qui est là, c'est qu'il n'est pas lisible des parties. Il signe un truc, je ne pense pas que tous ceux qui ont signé les smart contracts sont ailleurs, en plus, en général. Donc, l'idée, pour nous, c'était d'avoir de lourdeur d'attache. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est que quand on reçoit un message, on puisse être sûr que c'est un message intègre, légitime, que ceux qui devaient le signer l'ont bien signé. Et donc, nous, et que ce ne soit pas une des parties prenantes qui nous donne cette information-là, parce que sinon, c'est un peu biaisé. Du coup, le fait de partir dans une infra qui est neutre, et même si elle n'est pas neutre, dont je peux vérifier qu'elle n'a pas triché par la preuve qu'elle a mis sur Bitcoin. Et donc, Bitcoin me sert juste à vérifier que ce qui devait s'opérer a été fait dans les règles. Il y a eu des signatures conformes aux signatures qu'on me dit, il y a eu un message conforme aux messages que je reçois, et ça a été à la date, donc dans la séquence et dans la preuve d'antécédent, etc. Il y a pas mal de critères pour les preuves aussi, qui du coup sont tout à fait fortes avec ce système-là, et qui me permettent d'être sûr des flux que je reçois et des flux que j'envoie, sans passer par un tiers qui va justement être le garant de la fiabilité, de la conformité, etc. Et si j'ai besoin d'une expertise, elle sera dans le contrat comme l'adresse qui valide, par exemple, je sais pas moi, le bilan, le diagnostic énergétique, voilà. Et du coup, je mets l'adresse de quelqu'un qui aura publié sur le réseau le bilan énergétique et qui l'aura signé conformément aux clés qu'on a dans le contrat en disant, les bilans sont signés par telle clé, telle clé, telle clé. Tout ce que j'ai besoin avec Bitcoin, c'est d'avoir un réseau dont la sécurité, je l'ai payée en Bitcoin parce que c'est le seul moyen de payer une sécurité numérique. C'est la seule infrastructure numérique résidante et c'est le seul moyen où quand je paye l'infra, j'ai pas une relation directe avec les mainteneurs et ceux qui font la sécurité et donc j'ai pas de levier sur eux. Et ça, c'est absolument unique et c'est ce qui permet une nouvelle sécurité qu'on n'avait pas sur Internet. C'est même pas une sécurité qui existe ailleurs parce que d'habitude, on a besoin d'une institution pour nous sécuriser. Là, on a les moyens d'avoir une sécurité qui est au niveau des accords qu'on a fait et ça, ça change énormément de choses. Ça fait partie de la fluidité et de la liberté de preuve que je disais. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai envie de publier une preuve qui soit forte, je peux le faire tout seul. Et si j'ai envie du coup de m'organiser parce qu'on a ces preuves-là pour nous rassurer et tout, je peux le faire aussi. Bitcoin sert à ça. Il sert à payer la sécurité sans collusion, sans coercition. Il n'y a pas de pression sur la sécurité et c'est clé pour un vrai gros changement des choses. OK. C'est intéressant. Ah oui, alors il y a un truc qu'on voit souvent passer sur, plus sur LinkedIn, tu parles souvent de Web 5. C'est un terme que quand je le vois à chaque fois, ça me fait rire. Je crois que c'est en référence à Jack Dorsey qui faisait Web 3 plus Web 2. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pourquoi tu utilises ce terme à chaque fois ? Alors du coup, j'ai adopté le terme de Web 5. Donc Jack Dorsey, c'est le fondateur de Square, ils font du paiement. Le paiement, il l'exploit un petit peu avec les apps sur une infrastructure particulière qui part du framework qu'il a initié, TBD, qui permet, par des relais comme nous, de transférer des messages et d'être vraiment insensurable. donc c'est Noster qui est un réseau social qui permet d'être vraiment insensurable. Et puis, la blague qu'il a fait, aussi en contrepoint de beaucoup de choses, c'est de dire, voilà, on va appeler ça, c'est une infrastructure Web 5, Web 3, parce que c'est des sensations, plus la simplicité du Web 2 parce qu'on n'installe pas un wallet, on ne paye pas en jetons, on utilise le réseau comme ça. Et nous aussi, on utilise le réseau comme ça. Donc en fait, il y a tellement de similitudes d'architecture et comme cette architecture n'a pas encore un vrai nom, Web 5, ça passe, elle est apprensé à Web 5. Donc dès qu'il y a des relais, pas besoin de wallet, mais la décentralisation et puis un ancrage au final sur Bitcoin et des clés de chiffrement Bitcoin, apprensé à Web 5, on va dire que c'est déjà sur Web 5. En fait, c'est le web sémantique en réalité de 2003 du W3C où on espérait explorer le web avec les relations entre les données. Sauf que ces relations, on ne savait pas les rendre vérifiables avant. Donc ça ne marchait pas. Enfin, ça marchait mais on n'était pas sûr des trucs, donc un périmètre très restreint. Le fait qu'on puisse être sûr des références entre les données, ça change énormément de choses. Puis en plus, que ce soit opéré par un réseau qui soit distribué, ça veut dire qu'on n'hérite pas de la gouvernance de l'infrastructure qu'on utilise, on redevient souverain sur les règles de gouvernance qui ont été finalement à la main des infrastructures. Les gouvernements ont le même problème. En fait, toutes les organisations ont le même problème, c'est qu'aujourd'hui, la gouvernance d'enseignement numérique, c'est d'abord la gouvernance des infras. Après, c'est ce que tu veux faire. Puis Web 5, du coup, Web 3 a été détourné, donc c'était aussi pour dire au VC arrêtez de rajouter des numéros parce que maintenant, celui qui appelle Web 6, il sera vraiment ridicule. Donc quelque part, c'était aussi pour arrêter le game de rajouter des générations de, des générations de blockchain, des générations de Web en disant que ça y est, j'ai sorti le nouveau. Et puis il y aura le Web 4 encore. Ouais, le Web 4 qui est le Web symbiotique qui en fait est la fusion un peu de l'homme et de la machine, beaucoup de choses dans les intelligences, dans les conceptions, dans les organisations. Pareil, c'est un mouvement de VC de marqueter ça avec une génération de Web. Franchement, c'est des outils qu'on retrouvera à droite à gauche. C'est quelque chose de beaucoup plus diffus que des générations. Ok. Oui, alors moi, il y avait une question. Déjà, la première, c'est ce passé d'intermédiaire, du coup, là, comme tu as dit, de retirer les frictions de tous les intermédiaires qu'on peut avoir dépendant d'une API, d'une plateforme. Pour le user final, l'intérêt, au final, c'est... Est-ce que, est-ce qu'on va pas... Est-ce que, au niveau du user, du coup, est-ce qu'il... Ce qui va gagner du coup en... Déjà en coût, parce que du coup, tu diminues les coûts, etc. Est-ce que tu le perds pas en facilité d'utilisation ? Est-ce que du coup, ça rajoute pas une complexité, une barrière à l'entrée qui fait que c'est peut-être pas accessible à tout le monde ? Comment est-ce que ça se présente, en fait ? Alors, on a enlevé la barrière d'avoir un wallet à installer ou quoi que ce soit. On a enlevé la barrière aussi d'avoir des jetons à acquérir parce qu'en fait, cette layer 2 d'ancrage, elle sent que sur Bitcoin, c'est une transaction par jour qui est remboursée par un système de mining vert, etc. Bref. OK. Du coup, voilà, on a un peu épargné l'utilisateur d'avoir à payer les frais de transaction de la sécurité. Elle existe quand même, elle est payée quand même, mais c'est fait différemment. Et donc, pour lui, ce qu'il voit, c'est un web normal, c'est un peu web 5, web 2, la décentration, mais la simplicité du web 2 qu'on veut garder, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'on essaye que l'utilisateur ait aucune différence entre un site se loger et un site avec ce qu'on fait. Alors, du coup, au niveau de l'UX, comment est-ce que ça se matérialise ? Parce que je pense que c'est encore peut-être compliqué pour ceux qui nous regardent. Comment est-ce que visuellement ça se matérialise ? En fait, comment est-ce, tu vois, comment ça se... En fait, le rendu, c'est les technos web, HTML, etc. Donc, on refait un site classique. On a moins de facilité. Il y a des choses compliquées qu'on ne sait pas encore prédéfinir dans le contrat pour dire, tu vas l'appeler comme ça puis ça va faire des exiguis. On est plus limité, on va dire, dans les aspects dynamiques, etc. Mais quand même, aujourd'hui, sur les cas d'usage que l'on a, on est capable de refaire des sites de même expérience que des sites classiques. Voilà. OK, c'est intéressant. Et du coup, là, tu nous parlais, alors du coup, c'est vrai que vu qu'il y a une preuve d'ancrage à faire sur Bitcoin, ça nécessite une transaction on-chain, qui pour l'instant, ne coûte pas très cher, donc à la limite, c'est marginal. Mais tout de même, je suppose du coup que vous, de votre côté, vous faites une preuve pour l'ensemble des clients et il y a un système d'arbres de Merkel ou enfin de... Comment vous... En fait, parce que du coup, si vous faites une preuve par jour, c'est que si vous en avez pour plusieurs clients à faire, vous les... Alors déjà, on a une layer d'eux. Donc on a une chaîne. Les clients décident de prendre la chaîne que nous on maintient ou ils décident de démarrer leur chaîne. En fait, démarrer une chaîne, c'est de dire quelle est la multisignature qui va s'appliquer sur les blocs pour dire qu'ils sont valides. Et s'ils décident dans un contrat foreign-key de dire on va distribuer nos clés libres, c'est-à-dire il fait une requête, il reçoit une clé. Donc là, on a une chaîne complètement publique. Bon, il y a d'autres petits verrous techniques pour que ça se passe bien, mais Rousseau de Mouzo, c'est ça. Soit on va dire on va voter entre nous, on va faire des corps, donc là, on devient dans une fédération et on va donner les clés après une décision. Ou c'est de dire non, il n'y a que ces clés-là, ces clés-là qui minent. À la limite, ce n'est pas très important parce que ce que va faire cette chaîne, on aura un ancrage sur Bitcoin. Donc les gens vont pouvoir vérifier que cette chaîne, elle a eu, en fait, cet ancrage, c'est quoi ? C'est chaque bloc H de la journée qui va générer une empreinte qui va être mise sur une transaction Bitcoin. Donc c'est une petite transaction qui contient un H. Mais ça va nous permettre après, puisque dans les messages, il y a les TXID, des transactions qui contiennent l'empreinte du message qu'ils reçoivent, de vérifier l'ensemble des messages et de voir s'il y en a un qui n'est nulle part dans le truc. Donc il y a un problème. Ça nous permet comme ça d'avoir un réseau de vérification qui ne dépend pas des parties prenantes mais qui ne dépend pas d'une entreprise et qui soit distribué un petit peu partout en donnant quand même la flexibilité au compte de se dire qu'on veut maîtriser parfois pour des raisons de scalabilité ou de puissance aussi. On va bombarder de messages, etc. On ne va peut-être pas spammer tout le monde donc on va faire une chaîne qui va prendre ça et puis elle-même va s'ancrer sur autre chose avant de s'ancrer sur Bitcoin mais pourquoi pas. Là-dessus, c'est un peu du Lego en fonction de... Mais c'est dans l'architecture. De même, les contrats définissent, préconisent des paires sur le réseau pour qu'on puisse faire potentiellement même des réseaux privés de relais pour que ce soit encore plus confidentiel, etc. entre les parties ou alors d'utiliser plusieurs réseaux mais aussi pour des raisons de scalabilité. On ne va pas spammer tout le réseau et voilà donc on va faire des grappes. Ça nous permet d'organiser un petit peu les flux mais de donner cette décision que ce soit pas une décision de l'architecture mais que ce soit une décision de l'utilisateur. Et question bête mais enfin pas forcément. Si ForenKey disparaît, fait faillite, qu'est-ce qui se passe ? Les gens ont toujours le code. Les nœuds, ce n'est pas nous qui en sommes propriétaires sauf pour les nœuds qu'on maintient mais on ne maintient pas tous les nœuds. Donc normalement il faudra des développeurs qui prennent la main parce que pour l'instant il n'y a que nous qui développons. Donc voilà, il y a la compétence à acquérir. Ok. C'est tout pour l'instant. Mais oui, il n'y a rien qui est propriétaire et qui empêcherait ? Aujourd'hui, on l'est pour garantir que la première version soit exactement ce qu'on veut être et aussi pour la protéger parce que par exemple aujourd'hui, on travaille avec de gros intégrateurs, de très grands intégrateurs qui sont déjà intéressés sur le sujet d'identité ou sur d'autres sujets pour proposer à leurs clients. Mais dans le guide qu'ils nous proposent, il y a 20 devs qui mettent sur la techno. Bon, aujourd'hui, on ne fait pas exactement le poids face à ces géants. Donc si on veut garantir que la techno dans sa version première, dans sa promesse se soit tenue, on est obligé pour l'instant de le développer nous-mêmes et puis après, on publiera quand on sera des deux, trois premiers gros déploiements parce que les gens connaîtront le projet et ce qu'on veut faire avec. Si d'autres font d'autres choses, tant mieux, mais au moins, on aura passé notre message. Voilà. OK. Et tout à l'heure, du coup, je pense qu'on va en faire encore au moins deux. Mais juste, tout à l'heure, tu parlais du coup de cette inscription on-chain, donc ces frais de transaction qui étaient compensés par du mining. Est-ce que tu peux juste expliquer rapidement comment ça se passe ? Et du coup, quel intérêt de faire ça ? Oui. Donc, on essaye d'imposer, maintenant, on y arrive, à nos clients qu'ils hébergent un nœud forcément, au moins un. OK. Et qu'avec le mining, et que ce nœud et ce mining, ils soient hébergés soit dans notre infra de méthanisation, soit dans les infras de nos partenaires qui sont des berges qui font de... qui hébergent de l'IT dans des berges qui font de l'électricité avec de l'eau, soit dans des systèmes de chauffage. Et parce que ce qu'on veut, c'est distribuer notre réseau à travers plein de petits, du coup, sites, mais que ces sites soient suffisamment autonomes pour pouvoir, sans intervention de quiconque, rembourser les frais de transaction, de la transaction, voilà. Parmi les nœuds du réseau, il y en a un qui fait l'ancrage, les autres, ils regardent, ah, il a déjà été ancré la même chose que moi, je ne vais pas le faire. Donc du coup, il y a un des nœuds qui a fait l'ancrage, il faut le rembourser et c'est le mining qui va le rembourser. Comme c'est remboursé les frais d'une transaction par jour, avec un réseau de mining un petit peu distribué, on arrive à l'organiser. Du coup, les frais sont remboursés, du coup, personne n'a l'avancé, enfin, ils ont avancé la première, mais il n'y a pas besoin de l'imposer aux utilisateurs. Ok, c'est un système intéressant. Et puis si jamais il y en a un qui conclut qui ne veut pas publier, tous les autres vont essayer de toute façon. Donc, il y a bien une preuve qui va être ancrée sur la chaîne. Ok. D'accord. Et on va aller essayer de conclure là-dessus parce qu'après, tu donnes ta conférence. Oui. Moi, il y a un sujet, enfin, il y a un sujet dont on entend parler en ce moment, l'IA, on entend peut-être un peu trop parler. Toi, tu as quand même un profil super tech. Est-ce que, qu'est-ce que tu penses de l'IA en ce moment ? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'excitent plus que d'autres ? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez comme utile ? Et surtout, est-ce qu'on ne va pas avoir les mêmes problèmes qu'on a eu avec le reste des technos, c'est-à-dire une centralisation ? Et est-ce que c'est une utopie de pensée qu'on pourra avoir une forme de décentralisation autour des modèles d'IA ? On ne peut pas tout décentraliser. C'est très, très difficile de décentraliser l'IA. Personne ne sait prédire l'avenir. Il y aura peut-être des super idées. Pour l'instant, je vois que c'est quand même quelque chose qui sera à peu près centralisé. Ça coûte cher un investissement pour l'instant de faire sa petite IA perso, machin, en matériel. C'est du matériel spécifique, donc il y aura forcément des constructeurs assez limités. Par contre, c'est très utile. C'est vraiment très utile. Nous, on l'utilise dans nos développements quotidiennement. J'ai même développé une petite méthode agile qui intègre l'IA dans les pratiques pour plein de raisons. C'est un peu trop long là. C'est super utile. C'est un vrai enjeu de cybersécurité parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun KWC qui résiste à une attaque ciblée, que ce soit par la matière qu'il y a sur le dark web, mais corrélée à ce que peuvent faire les IA sur les images, les sons, les vidéos, les voix, etc. Ils ont toute la matière. et c'est hyper intéressant quand on propose des systèmes d'identité un peu différents qui sont résistants à l'IA. C'est aussi une opportunité pour nous de dire que les KWC collectés partout, c'est complètement naze comme idée. Si on veut avoir des preuves et y accéder quand on en a besoin, c'est bien. Collecter systématiquement tout partout dans n'importe quelle condition, c'est une catastrophe. Tu augmentes le risque de fuite ? Oui, tout est sur le dark web et au final, il n'y a plus une identité qui est fiable. l'IA nous aide beaucoup à expliquer qu'on y est. Ça y est, vous avez bien foiré l'identité. Donc maintenant, on va peut-être penser à ce qui est expliqué par ailleurs depuis longtemps sur, déjà, la diversité d'identité, c'est hyper important parce que ça peut nous exprimer des choses différentes, l'oisonner les risques, il y a plein de trucs. Mais c'est aussi un super moyen de protection. Ces fameuses clés publiques, ces fameuses représentations de notre identité sans être directement l'identité. Et donc, quelque part, l'IA nous permet et nous permet aussi à l'IA de faire certaines choses qui seraient difficiles sans la cryptographie asymétrique. Et du coup, on réexplique des choses qui étaient mal qu'on n'arrivait pas à faire passer avant plus facilement parce qu'il y a ce sujet de l'IA en cybersécurité. Ok. Bah écoute, j'aurais beaucoup aimé qu'on prolonge le débat mais je pense qu'il faut que tu ailles. Oui. Merci beaucoup en tout cas. J'ai deux minutes, quatre minutes avant la conf. Mais en tout cas, c'était super et j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter parce que je pense qu'il y a encore plein de sujets à explorer. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous.